C'est parti d'un des reportages qui a été fait concernant l'essai de l'appareil pour provoquer des tremblements de terre. Et surtout dans ce reportage, vous pouvez constater qu'en d'ici le Haïti, c'était fait pour essayer cet armement, pour provoquer un tremblement de terre en Iran. C'est-à-dire attaqué militairement par une bombe atomique ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas comme avant. On peut provoquer des tremblements de terre ou des séistes d'autres qualités, mes chers amis. Et c'est un des reportages assez important qui a été sorti, surtout quand il parle de Chavez, selon les sources de la Russie. Il avait bien sûr informé le monde entier à l'époque, même j'ai entendu ses propos. Ses propos aussi existent sur l'Internet et on ne va pas perdre notre temps de le diffuser. Vous pouvez aller le chercher, même Chavez, il dit, voilà, ils ont fait cet essai à Haïti pour provoquer des tremblements de terre en Iran. Alors Haïti, c'était déjà quelques années, mais c'est l'Iran, il y avait déjà quelques semaines. Il y a des polémiques sur ce sujet-là, mais l'Iran, il n'a rien dit, il a fermé la gueule jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce qu'une grande partie des gens, il pense, surtout les savants, que c'est l'Iran lui-même qui a fait ça pour se débrasser d'une grande partie de Kurdes qui ne sont pas chiites, sont des sunnites. C'est pour ça que par cette voix de Kermansha à Kurdistan iranienne, il envoie beaucoup d'aide de toutes sortes pour la Syrie, pour l'Afrique, pour l'Irak. Mais le peuple iranien, kurde, vivant dans le Kurdistan iranien, Kermansha, où il y avait le tremblement de terre depuis 40 ans, depuis la révolution de la séjour, les gens n'y sont peuples, ils n'ont pas assez à manger, etc. Surtout qu'il y avait le problème des sunnis tués, etc. Alors en partie, il provoque cette idée-là aussi, que puisque la Russie aussi tenait cet armement, c'était fait par l'armée iranienne. Quand on partait de son peuple et qui n'était pas d'accord avec lui, c'est pour ça que l'Iran n'a rien dit à ce jour-là. Mais selon beaucoup d'informations, beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos que j'ai reçues personnellement par les amis de là-bas, il manque énormément de soldats armés perses iraniennes qui sont présents sous place. Une partie, ils aident la population, mais l'autre partie, c'est Pastara, c'est l'armée de Pastara, ils ne font rien, seulement ils sont présents militairement. Pour ça, ça aussi, ça sera un autre secret qui va rester un sujet tabou, que personne ne va pas en parler. Je suis sûr certain, puisque le monde entier a profité de cette séiste qui a tué plus de milliers de personnes. Voilà, ça aussi, c'est un autre sujet. Si vous avez d'autres informations, vous voulez le partager avec nous, avec grand plaisir, mes chers amis. En composant le 08 92 23 95 20, vous avez la parole. Oui, 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 oui. Ah, ne quitte pas. Mais. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada